Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, oui je fais mon intro dehors. Cette semaine, petit vlog à la maison, j'ai pas mal de trucs à faire, il faut que j'avance sur un gros projet pour mars, pour l'anniversaire des 3 ans des queues, en gros on sort un nouvel objet qui va être fait ici en Alsace, et donc ça implique pas mal de prépas, c'est pour ça que je reste beaucoup ici là, on descend, il y a tout ce que j'aime dans ce projet parce qu'il y a de la 3D, il y a du moulage, c'est un nouveau type d'objet qui ouvre tout un univers, et voilà j'ai trop hâte de réfléchir à tout ça, je suis en mode youtubeur, en mode je peux pas trop vous en dire, et je continue à créer les contenus de Noël et tout ça pour l'Instagram, tandis qu'Emilie elle est à l'atelier sur de la confection, moi je crée les bordereaux, on se répartit un petit peu le truc comme ça, Alice est en Laponie, et voilà quoi, je suis en train aussi de bosser sur un projet de prod pour janvier, pour une entreprise, enfin bref j'essaye d'allier l'utile à l'agréable on va dire ces prochains jours, et je vous emmène avec moi pour un vlog à la maison ! Petite intermède partenariat puisque cette vidéo est une nouvelle fois sponsorisée par KliDmyMac X, je suis trop contente, c'est un logiciel qui te permet de nettoyer ton Mac, donc des logiciels malveillants, des fichiers inutiles, des applications que tu n'utilises plus, pendant les fêtes tu deviens souvent un petit peu l'informaticien de la famille, à essayer de régler les problèmes numériques de ton entourage, et perso j'ai un usage quasi quotidien, ou en tout cas hebdomadaire au minimum de KliDmyMac X, donc là je suis passée à la vitesse supérieure, j'ai un forfait famille pour 5 appareils, et du coup j'inclus le Mac de ma maman, le Mac de mon copain, et en fait ça permet vraiment de faire un nettoyage de fond, donc j'ai testé l'analyse intelligente sur celui de ma mère, qui a débusqué plein de gigas qu'on pouvait supprimer, il y a aussi la partie qui scanne les applications que tu n'utilises plus, et les logiciels malveillants avec la technologie Moonlock, donc désormais le logiciel est sur son ordi, il n'y aura plus de virus ou de notifications cheloues dont on n'arrive pas du tout à se débarrasser, si vous avez envie de tester KliDmyMac X, il y a 30% en ce moment sur les licences jusqu'à 5 appareils, je vous mets le lien en barre d'infos, et merci vraiment à eux de m'avoir soutenu plusieurs fois sur 2023, sachez que je mets tout le temps des musiques que j'écoute au quotidien, donc droit d'auteur, donc pas de monétisation, et donc ce genre de partenariat ça m'aide à continuer à être créatif, donc merci à eux, je vous laisse avec la suite du vlog. Sous-titrage ST' 501 Je suis trop contente parce que ces derniers jours je fais beaucoup plus de 3D, j'ai quelques projets différents où je dois faire des prototypes modélisés on va dire pour des moules, pour un petit objet que je fais pour une commande en janvier, et du coup ça fait super longtemps que je n'ai pas pris le temps de refaire un peu de modélisation, je trouve ça cool parce qu'on perd vachement vite les raccourcis, les notions et tout, mine de rien la formation rhino que j'ai fait c'était il y a 2 ans, pile en décembre, et du coup j'ai un peu envie de continuer là-dedans, de faire une formation un peu plus avancée, donc je vais commencer à checker. Sous-titrage ST' 501 Hello ! On est mercredi, je fais ma skincare, ce matin j'ai commencé à travailler, j'ai préparé tous les bordereaux de colis pour Émilie à l'atelier. D'ici à ce que vous voyez cette vidéo, je crois qu'on n'en voit plus de commandes, ou en tout cas elles ne sont pas garanties d'arriver avant Noël, à cause des délais qui augmentent à l'approche des fêtes, mais par contre si vous avez envie d'un truc pour après Noël, avec votre argent de Noël, c'est toujours bien sûr possible. Il y aura juste une petite pause on va dire dans la confection des commandes, entre le 21 et le 27 qui est du coup la date où je reviens, et du coup moi je reprendrai le relais à ce moment-là, et le 30 s'il y a un workshop, et après tout reprend son cours on va dire. Aujourd'hui c'est une journée très importante, notamment pour Ecke, parce que je travaille sur un projet d'un nouvel objet, et aujourd'hui on va voir les artisans avec qui je vais travailler, qui sont un couple trop cool, qui cuisent des pièces pour des gens dans la région, qui vendent de la terre, qui font leur propre production, enfin voilà ils font vraiment plein de choses. Je les ai rencontrés il y a deux ans quand je cherchais comment continuer ma production, et j'avais adoré, et c'était un peu avant de prendre la décision de faire les objets moi-même, donc c'est hyper logique d'aller vers eux pour mon projet qui est du coup de la céramique. De toute façon je vous prépare un peu une grosse vidéo qui sortira dans quelques mois. En tout cas aujourd'hui on va finaliser les protos de moules pour créer des moules en plâtre. Donc c'est moi qui m'occupe de la 3D, je pense qu'on va caler notre planning pour les prochaines semaines, convenir des devis etc. Donc c'est une journée assez importante, et c'est pour ça que je suis là aussitôt en décembre en Alsace. Et c'est tellement plus intéressant quand tu vois les gens, que tu vois les choses avancer, tu peux être là pour un peu impulser une énergie. Et ça va de pair avec mon envie de ramener un peu le projet en Alsace. Enfin j'ai toujours envie que ce soit un peu entre ma région d'origine et Paris, parce que j'adore avoir mon atelier, j'adore faire des workshops, mais j'ai envie que quand on fait des choses, on puisse appuyer sur un réseau que j'ai ici, et une expertise. Waouh ! Une quantité de blush à la hauteur de cette journée. Ça y est je suis une nouvelle youtubeuse beauté. Mon déo, je sais plus faire. J'ai testé pas mal de déo un peu naturel, et franchement le respire à la pêche, il est grave bien. Et on utilise aussi lui, CA, la menthe, eucalyptus. Romy qui dort dans mon pyjama. Ça fait une heure qu'on est dans les vignes avec Romy qui creuse des trous. Il va tellement aller à la douche. Allô mon chien ! Ouais ! Oh là, j'arrive ! Ah non, il y a un truc à sniffer là. Petit unboxing, j'ai acheté des cadeaux de Noël, on va dire, pour moi, pour la maison. à une copine qui fait de la céramique sur l'île. Elle s'appelle Clara Objects, sur Instagram. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ouh, c'est quoi ça ? Ma copine qui fait de la céramique. Déjà, j'ai pris une grande assiette comme ça. Elle est trop belle ! Waouh ! All Vinted, j'ai acheté une écharpe que j'ai mis dans ma wishlist de Noël. Et après, finalement, je l'ai prise. J'ai pas de grande écharpe comme ça. C'est une écharpe genre avec un grand dégradé. Magnifique, comme ça. Et c'est une écharpe Acne Studio. Ils font des super écharpes. Et j'adore le bleu. Trop bien ! Oh, je suis trop contente ! Il y en a plein sur Vinted et ça coûte une fortune 9. Et en fait, flemme d'acheter 9. Donc voilà, voilà, mon cadeau à moi-même. Je suis trop contente. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu dans tous les sens. Mais je pense qu'il y en aura quelques-unes de plus avant la fin de l'année. Bah du coup, fin de semaine prochaine, c'est déjà Noël. Je vais faire un repas végétarien avec mes parents. Donc je pense que je vais vous vloguer ça. Et là, j'ai commencé à réfléchir à mon vision board. Donc je vous sortirai la vidéo avant la fin de l'année aussi. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite et je vous fais de grands bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501